Rebondissement dans l'enquête sur le crash en Méditerranée du vol MS-804 de la compagnie égyptaire. L'Egypte affirme que des traces d'explosifs ont été retrouvées sur les restes de victimes, ce qui semble renforcer la thèse de l'attentat. Les enquêteurs français se montrent plus circonspects, compte tenu du manque d'informations sur la manière dont ces prélèvements ont été effectués. Le 19 mai dernier, un Airbus A320 de la compagnie égyptienne reliait Paris au Caire quand il a disparu en pleine nuit des écrans radars. Des débris de l'appareil ont été retrouvés au large de l'île grecque de Carpathos. Aucun des 66 passagers et membres d'équipage n'a survécu. Parmi eux, 40 Égyptiens et 15 Français. L'analyse d'une des boîtes noires avait révélé qu'un incendie s'était déclaré à proximité ou dans le cockpit, ce qui semblait orienté vers la thèse de l'incident technique, privilégié par les enquêteurs français, qui mettent en avant également l'absence de revendications. Près de 7 mois après, les familles des victimes attendent toujours de connaître la vérité sur cette catastrophe.